Quatrième rendez-vous directe de l'Alpe d'Huez, sous un soleil radieux, un soleil estival. L'Alpe d'Huez qui va accueillir dans quelques semaines la grande étape du Tour de France. Mais aujourd'hui, effectivement, c'était une très très grande étape de solidarité, de convivialité, qui a réuni plus de 620 participants. 620 participants qui ont monté les 21 virages de l'Alpe d'Huez en vélo, à pied et en courant. Mon lieu de temps, effectivement, gros succès populaire, gros succès sportif, comme je le disais tout à l'heure. Vous qui êtes responsable de la cellule communication pour ce rendez-vous de Thiers et Fraternités, aujourd'hui, c'est quoi pour vous ? Aujourd'hui, ce genre d'événement, c'est une action de rayonnement pour les blessés de l'armée de terre. Notre objectif est de montrer à tout le monde, au grand public, que justement, les militaires déjà organisent des événements ouverts à tous et surtout, faire participer tout le monde à ce genre d'événement pour récolter des dons pour Terre Fraternité, pour nos blessés de l'armée de terre. Et c'est un grand succès. Comme vous l'avez dit, plus de 620 participants, on a récolté aujourd'hui 7000 euros de dons pour les blessés de l'armée de terre et les familles. Oui, effectivement, quand on voit le monde qu'il y a et la participation, chaque année, il y a de plus en plus de monde. C'est un vrai succès populaire. Et puis 7000 euros pour, effectivement, la fondation, c'est important. C'est très important parce que cet argent, il sert aussi pour le soutien à tous les blessés. Donc ça va aussi pour des prothèses, pour les personnes qui ont été amputées. C'est aussi le soutien pour les familles de ces blessés, pour pouvoir se loger à côté d'un hôpital, pour pouvoir être au quotidien avec leurs proches. Et les blessés, on les soutient. Et cet argent-là, on le remet avec grand plaisir. Quand on parle de communication, la communication 93e, effectivement, c'est très large. Donc ça demande beaucoup d'énergie pour mettre en place cet événement. Et bien d'autres, parce qu'il y a également le rugby la semaine prochaine. Alors dimanche, effectivement, on se retrouvera au stade Lédiguerre à Grenoble pour la journée des blessés de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Actuellement, c'est vrai que pour ce genre d'événement, pour la montée de l'Alpes ou la journée Lédiguerre, la journée des blessés de dimanche, on est aujourd'hui sur plusieurs mois de préparation. C'est une action de rayonnement, une action de communication, de l'organisation. Et c'est des mois et des mois à l'avance pour pouvoir arriver aujourd'hui à récolter des dons et puis faire plaisir et rendre le sourire, pourquoi pas, à nos blessés. Mon adjudant au gros succès populaire et sportif pour cette 4e mission de Terre Fraternité, plus de 620 participants. Oui, c'est ça. Donc là, cette année, je pense qu'on a un peu battu notre record sur l'effectif. 620 participants ont pris part à cette épreuve. Et en plus, on a pas mal de gens aussi qui ont contribué à cette journée de solidarité, qui sont absentes, mais qui ont contribué quand même financièrement à cette action. Donc on est bien contents et en plus, on a un temps magnifique. Pour vous, c'est une petite organisation par rapport à ce qui se présente aujourd'hui sur l'étape de l'Alpe d'Huez, du Tour de France. C'est une étape qui va être un petit peu modifiée. Je sais que vous étiez à Réunion jusqu'à présent, mais quand on voit aujourd'hui le succès populaire et sportif de ces militaires auxquels vous contribuez énormément, d'ailleurs, sur le plan logistique, et que l'armée ait une fidélité avec l'Alpe d'Huez, pour vous, c'est important. C'est très important, à double tête, parce que c'est pas une petite organisation, contrairement à ce que vous dites, excusez-moi, c'est une grosse organisation. Parce que toutes les montées qu'on fait sur l'Alpe, pour nous, sont très importantes et on les prend au même niveau. C'est doublement important pour nous, pour la fraternité qu'on a avec ce 93, qui est chez nous depuis des années avec le chalet qu'on a là. Et puis surtout, c'est le message qu'on fait passer avec cet argent récolté pour les victimes de guerre et pour essayer d'aider ceux qui vont défendre la France sur tous les continents et tous les territoires. C'est important qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice sur ce gros événement-là et on est là avec le colonel pour aider ça. 7 000 euros d'euros qui vont renaître en terre fraternité pour les blessés de l'armée de terre. Dans ces 7 000 euros, je tiens à souligner un don particulier de la dérachatée qui a fait une collecte de 500 euros. Merci à eux. Merci à vous tous. Merci de votre présence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501